Hey c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais commencer un dessin que vous allez devoir terminer et en le faisant, vous obtenez une chance de gagner un beau cadeau. Pour vous expliquer le contexte, depuis quelques temps, la marque MSI crée des produits qui sont destinés à la création et aux créateurs. Ils m'ont donc envoyé un écran et un PC de la gamme Prestige pour vous les présenter et à cette occasion, ils vont également vous offrir un écran. Du coup, je vais d'abord commencer par vous présenter le nouveau setup que j'ai reçu, puis je vous montrerai comment gagner l'écran et enfin, je commencerai le dessin que vous allez devoir terminer pour participer au concours. Voici la bête. On va faire la partie la plus satisfaisante. Donc c'est une tour Prestige P100X de 11ème génération. La tour, je la trouve très élégante et épurée avec ce mélange de blanc et doré. Pour la partie connectique, à l'avant, nous avons un port USB-C, deux ports USB ainsi qu'un port pour le micro et le casque. A l'arrière, on va avoir les ports HDMI classiques sur la carte graphique ainsi que deux ports USB-C, les ports USB, le port pour l'internet, un port HDMI. Donc une fois que vous enlevez les vis, vous pouvez enlever la partie supérieure et ainsi enlever les deux côtés pour avoir accès directement comme par exemple sur la gauche à la carte graphique ou encore à l'alimentation, ce qui va vous permettre de changer les composants plus facilement. Mais je ne pense pas avoir besoin de le faire de sitôt parce que la gamme Prestige, c'est un monstre en termes de performance avec des configurations qui peuvent aller jusqu'à un i9 11ème génération, avoir des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 3080 et avoir même jusqu'à 64Go de RAM. Donc c'est largement suffisant pour pouvoir utiliser tous les logiciels d'une manière très fluide. Pour ce qui est de l'écran, c'est le modèle PS34AWU avec des très petits bords. Au niveau des pieds, il y a un petit creux. J'avais peur qu'au début, le pied prenne pas mal de place mais au final, de par sa forme, on peut y ranger nos affaires. L'arrière est également très élégant. On voit que par la forme et les traits, il y a un aspect artistique. On y retrouve également le logo MSI en doré sur blanc ainsi que le bouton pour pouvoir l'allumer et un autre bouton, un joystick pour pouvoir naviguer dans le menu. On y retrouve à l'arrière le port HDMI, un deuxième HDMI, le port display, type USB-C également. Et sur les côtés, on a le port micro, le port casque et surtout, surtout, surtout un port pour les cartes SD. L'écran peut descendre, monter. On peut également le faire pivoter à droite comme à gauche et même changer d'angle de vue. L'écran fait 34 pouces et c'est du 5K avec une technologie nano IPS. La qualité d'image, elle est vraiment très belle je trouve. Et surtout en termes de couleurs, je trouve que c'est très fidèle aux couleurs qu'on trouve dans la nature. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi et même pour les artistes en général d'avoir des bonnes couleurs. Quand on fait du dessin digital ou quand on retouche des photos. Là, par exemple, c'est une vidéo en 8K et même la 8K tourne très bien sur l'ordinateur. Et pour vous montrer un peu la puissance, par exemple, actuellement, j'ai mon logiciel de montage qui est en train de tourner. En même temps, il y a la vidéo en 8K qui tourne. Et en même temps, on peut faire un dessin avec une très haute résolution sans que ça bug. Et le côté pratique dans le fait d'avoir un écran long comme ça, c'est que par exemple, pour ceux qui font du montage, comme dans mon cas, eh bien, on n'aura plus besoin de dézoomer, zoomer pour à chaque fois avoir accès à différentes séquences de l'image. Et cette taille d'écran allongé comme ça nous permet d'avoir toute notre timeline visible. Et ça, c'est quelque chose qui va être très pratique pour toutes les personnes qui font du montage. Je trouve également que la lumière qui ressort de la tour est très stylée. Et d'ailleurs, la lumière, vous pouvez la changer grâce à l'application qu'il y a sur le PC. Et je trouve que c'est totalement classe que c'est la première fois que je pense que je vais laisser la tour sur le bureau directement, juste pour décorer, parce qu'elle est vraiment très belle. Et je vais même utiliser les lumières du PC, pas pour mes dessins, pour donner un petit côté coloré à mes vidéos. Et comme je vous l'ai dit, MSI peut vous offrir ce même écran. Donc, si ça vous intéresse, voici les conditions. Je vais réaliser un dessin dont je vais sortir un croquis. Je vais ensuite vous mettre à disposition ce croquis-là dans le lien en description, que vous allez devoir télécharger. Et vous avez 7 jours pour le colorier et terminer ce dessin et le poster sur votre compte Instagram. Vous allez devoir mettre les hashtags suivants que j'écris bien sûr en description, ainsi que taguer le compte Instagram de MSI et mon compte Instagram à moi. Et pour soumettre votre participation, vous allez simplement devoir remplir le formulaire. Au bout de 7 jours, MSI va tirer quelqu'un au hasard avec un générateur. Donc, ce qui veut dire que vous avez tous autant de chances de gagner l'écran que si vous faites un dessin qui va vous prendre une semaine et que si vous allez faire un dessin qui va vous prendre 5 heures. Donc, si vous n'aimez pas la colo ou que vous avez peur de rater, ce n'est pas grave, tentez quand même votre chance parce que vous avez tous la même probabilité de gagner. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faudra faire n'importe quoi parce que je suis curieux de voir ce que vous allez faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi aussi, pendant les 7 jours, je vais terminer ce dessin. Et ensuite, je ferai une vidéo pour vous montrer ma version terminée. Et je vais aussi regarder toutes vos participations et pour voir ce que vous avez fait et ainsi mettre en avant les gens qui ont vraiment passé beaucoup de temps pour simplement vous remercier d'avoir participé à ce concours. Donc, que ce soit pour gagner juste l'écran ou alors si vous voulez juste montrer votre dessin à mes abonnés, n'hésitez pas à participer. Et j'ai hâte de voir ça. Et sans plus tarder, je vais vous dire quel dessin on va faire ensemble. Il faut savoir que j'ai une liste avec des centaines et des centaines d'idées de dessins que j'aimerais faire un jour. Donc là, j'en ai choisi une qui fait partie de mes préférés. Alors, ça se passe dans un monde futuriste où la Terre s'est dégradée de plus en plus. Et du coup, les gens commencent à migrer de la Terre pour aller vers Mars et pour ainsi avoir une meilleure vie. Et donc, le teint du dessin, c'est un peu la migration. Et comme concept, je me suis dit que ce serait cool de voir une espèce de chambre dans un vaisseau spatial avec des parents en plus enfants dans leur vaisseau en train de quitter la Terre. On peut imaginer que ça, c'est une des façades du vaisseau qui permet de voir sur l'extérieur. Donc ça, c'est des fenêtres. Ici, on aurait le père et la mère qui seraient en train de regarder au loin la Terre qu'ils sont en train de quitter. Donc là, il faudrait imaginer la Terre comme ça. Et ici, pourquoi pas avoir les lits des gens. Donc ce sont des lits un peu superposés pour gagner de la place dans les vaisseaux. Et là, dans le ciel, on verrait d'autres vaisseaux en train de quitter la Terre comme ça au loin. Donc pendant que les parents sont un peu tristes de dire au revoir à leur Terre qui a été un peu leur maison pendant des années et des années, on verrait, il vient de leur enfant ici, des jeunes enfants un peu innocents en train de jouer parce qu'eux, ils ne font pas attention à ce genre de choses. Et on pourrait les mettre dos à dos par rapport aux parents parce que les parents sont en train de regarder la Terre et donc le passé. Et les enfants, eux, plutôt, ils regardent le futur. Et donc ça va être Mars qui sera par là. Donc ça, c'était vraiment l'idée de base que j'avais en tête pour mon dessin. Maintenant, je vais un peu l'améliorer pour que je puisse, moi, mieux voir ce que je vais faire et même pour vous pour avoir plus d'idées pour la colo. Il faut savoir qu'au-delà du dessin et de la vidéo, je passe énormément de temps pour trouver aussi des chansons qui collent un peu au thème. Et là, vu que c'est un dessin qui parle d'espace, il faut que je trouve une chanson qui va faire référence à l'espace. Il y a un côté triste par rapport aux parents et la nostalgie et un côté plutôt heureux et avec de l'espoir pour les enfants. Donc j'ai littéralement passé trois heures pour vous trouver une chanson qui fasse un peu près style genre espace mais qui soit un peu triste mais en même temps avec de l'espoir à la fois. Et donc dites-moi si la musique que vous allez entendre pendant le speed drawing a réussi à vous transmettre ces trois émotions-là. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Et donc après nettoyage des traits, voici ce qu'on obtient comme croquis à partir duquel vous allez devoir travailler pour terminer le dessin. Vous allez recevoir exactement ce fichier. C'est pourquoi j'ai essayé de l'organiser pour que ça vous aide le plus possible. Donc j'ai mis sur différents calques les différents éléments du dessin comme par exemple il y a un calque personnage, un calque vaisseau, calque intérieur et le calque sur la terre. Vous pouvez très bien juste colorier et participer. Mais si je vous ai laissé de l'espace ici et que j'ai fait tout sur plusieurs calques, c'est pour que vous ayez le plus de liberté possible. Si vous voulez changer des éléments, changer les emplacements des personnages, rajouter d'autres membres, peut-être même imaginer que le père est resté sur la terre parce qu'il n'y avait plus de place. Enfin, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. A partir de ce dessin-là, juste respecter le thème principal qui est donc la migration. Mais à partir de là, vous pouvez tout modifier. Vous pouvez modifier la forme des vaisseaux, vous pouvez modifier la forme de l'intérieur. Pour les couleurs, vous mettez ce que vous voulez. Vous avez 7 jours, donc c'est largement suffisant pour faire le plus de modifications possibles. Donc ici, c'est la terre. Toute cette zone-là, ça va être l'espace. Donc on pourrait imaginer mettre des galaxies, mettre des espèces de nébuleuses, peut-être même faire beaucoup plus de vaisseaux et faire une espèce de grande migration de tous les humains, pourquoi pas ? Pour l'intérieur, on peut très bien mettre des néons et faire des jeux de lumière. D'ailleurs, il y a un truc qui peut être très intéressant, c'est qu'ici, vu que c'est une fenêtre, on pourrait très bien avoir une espèce de reflet entre les personnages et la vitre. Ça, c'est intéressant à rajouter. Je sais que parmi vous, il y a pas mal de très bons artistes et qui vont nous faire des dingueries. Mais pour ceux qui débutent vraiment, par exemple, ce que je peux vous conseiller, c'est de jouer avec les lumières. Et pourquoi pas imaginer que la lumière de la terre ici, qui va être bleue, va refléter sur les parents. Donc ici, ils vont avoir une lumière bleue de ce côté. Alors que les enfants, comme lumière, on pourrait mettre la lumière de Mars et donc une lumière plutôt orangée sur leur uniforme, comme pour montrer que du coup, les parents restent encore avec la terre et sont attachés à la terre via la lumière bleue, alors que les enfants, eux, sont attachés au futur. Et donc, à Mars, via la lumière orange. Et donc, ce dessin de base, je comptais l'appeler les adieux. Après, je me suis dit qu'on pourrait peut-être les appeler la nouvelle vie par rapport aux enfants. Mais au final, je pense qu'on va l'appeler le voyage parce que la vie, c'est un peu un voyage. Et donc, pour combler tout le dessin, je pense que c'est mieux de l'appeler le voyage parce qu'on voyage tout le temps même si Mars, ça pourrait être le futur. Ça se trouve, plus tard, Mars va également s'abîmer et il faudra partir sur notre planète. Et donc, voilà le croquis. On a 7 jours pour le finir. De mon côté, je vais aller également faire ma version et ensuite, je ferai une vidéo pour découvrir toutes vos versions en vidéo et montrer à tout le monde ce que vous, vous avez fait. Merci encore à Amé ici d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mets tous les infos en description. N'hésitez pas à télécharger dès maintenant le croquis et commencer le plus tôt possible. Personnellement, j'ai hâte de découvrir ce que vous allez faire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.